C'est vrai que nous avons des familles qui ont des victimes. Nous avons des peuples sénégalais, des archébèques de Dakar. Évidemment, c'est très grave parce qu'Albert Warnoko, il y a l'émigration, il y a le transport. Alors, nous qui voulons diriger le Sénégal, il faut qu'on ait des idées quand même claires sur ça, pour être honnête. En fait, l'émigration, à mon avis, c'est beaucoup plus facile à résoudre que le problème du transport. Ah bon ? En quoi faisons-nous ? Parce que c'est lié à deux phénomènes. La pêche artisanale qui a plongé. Ce qui fait que, alors que, depuis toujours, nous nous préservons une zone, une espèce pour la pêche artisanale. Mouatak, effectivement, entre autres, avec évidemment des problèmes de pause, mais, ce n'est pas des mesures. Encore on se demandait que le président, ce sont mes premières mesures sur la pêche, c'est clair. Ces bateaux-là, etc., moi, je mets de l'ordre là-dedans, et de la discipline. De la discipline, surtout. Oui. Alors, donc, à ce moment-là, je pense que les bateaux pirogués, il y a une minute de reprendre une activité. Et puis, voilà, il faut les renforcer, parce que les mêmes pirogues depuis 200 ans, là, bon, on sait qu'il faut aller plus loin, etc. Donc, vraiment, il y a un travail à faire. Vous avez même parlé, à un moment donné, qu'ils allaient amener une façon pirogue de verre, là, ils nous montaient en Dakar-Nav, mais finalement, ça ne prend pas. C'est des questions technologiques simples. Alors, si nous nous déroulons, nous sommes en plein dans la politique économique. Moi, je ne suis pas d'accord avec les orientations de politique économique depuis plus de 20 ans dans ce pays. Nous avons aussi dit que nous avons dit que nous avons dit qu'il faut aller vers l'industrialisation. Et tu ne sais pas ma conclusion, comme ça, à la sortie d'une ère. Nous y réfléchir, c'est Sénégal. Nous sommes professeurs cassés. Les assises nationales, il nous faut d'ailleurs dire que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit qu'il faut engager l'industrialisation. 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 C'est possible. L'économie, c'est l'amendicité internationale, c'est le costume d'un fonds monétaire, banque mondiale, etc. Parce que, évidemment, c'est ce qu'on a connu durant 20 ou 30 années, etc. Mais l'orle dépasse n'importe quoi. Il nous faut faire de l'économie. Il nous faut faire de l'industrialisation. Il faut engager des usines. Nous avons identifié des filières. Une des filières les plus importantes, c'est la filière agroalimentaire. La souveraineté alimentaire doit être conquise dans ce pays. Nous avons 50%. Nous avons dépassé 7 ans. Il faut se mettre en ordre de bataille pour ça. Parce qu'il y a un peu de Covid. C'est une expérience mondiale. Il faut attirer les leçons. Une des leçons, moi j'avais fait un papier à l'époque. Ils avaient dit que l'Afrique allait sombrer. J'ai répondu, j'ai dit, vous vous trompez. L'Afrique ne va pas sombrer. Le texte est disponible. Je vous ai donné les raisons pour lesquelles l'Afrique ne va pas sombrer. L'Afrique n'a pas sombré. Mais ce qui est un peu, nous avons discuté depuis 100 ans. Les 9 biens premiers, le transport, le logement, la reproduction. Il ne va pas être un peu plus. Nous avons tous les biens premiers. Mais la COVID-19, nous avons un peu plus. Je vous ai dit que la santé est un peu plus. Je vous ai dit que vous avez un peu plus. Tout à fait. Au moins, l'expérience ou l'expérimentation, Il faut régler ces problèmes-là et c'est possible. Nous avons l'eau, nous avons les terres et à partir de ce moment-là, on a la jeunesse. Je pense que l'émigration calandestine, parce que le problème, c'est l'emploi des jeunes. Sur 300 000 jeunes qui se présentent chaque année, ici au Sénégal, c'est 30 000 et encore, parce que le gouvernement a pris des réunions, a mis de l'argent, a mis 100 milliards ici, la DER, ils ont pompé avec la dette, en fait c'est l'argent de l'endettement, pour l'autre. Mais il y a 30 000. Maria, ce n'est pas possible de ne pas continuer comme ça ? On ne peut pas, Adam. Les restes, ils font quoi ? Niani, Burundé, dans le secteur informel, je reviendrai sur les transports. L'autre, moi, il est costaud, il tente la diaspora avec toutes les conséquences qu'on connaît. Les qui sont en Indien et Guatemala pour aller au Cécile-Uni. Les autres, ils sont au Nicaragua, ils sont là. Donc, il nous faut engager, de manière à mon avis, ferme vraiment à faire bon.